Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme d'habitude pour vos énergies hebdomadaires. Alors il s'agit donc de la semaine du 11 au 17 septembre les amis. Et cette semaine nous allons travailler avec le tarot doré de Siro Marchetti. Ensuite pour vos énergies générales on utilisera le 77 d'Aliasquet. Et pour vos énergies amoureuses relationnelles il s'agit de l'Astro Crush. Voilà donc on va faire signe par signe comme il est habituel sur ma chaîne. Vous retrouverez pour ça le timing dans la barre de description. Et surtout n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait visionner également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter les petits messages. Voilà les amis, et bien écoutez je vous retrouve tout de suite. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est à nous, on commence avec vous mes petits Capricornes. On va voir ce que vous réserve donc cette semaine du 11 au 17 septembre. Que va-t-il se passer ? Allez on a déjà notre énergie, notre vibration principale avec le tarot. Et il s'agit de la 6 de denier les amis. Donc là ici vous allez recevoir de l'aide la semaine prochaine. On parle de générosité, de soutien, d'une aide matérielle que vous pourriez recevoir, bénéficier. Alors ça peut être une personne qui vous aide de façon très très concrète, qui vous rend un service dont vous avez besoin la semaine prochaine. Ou bien c'est vraiment une aide financière qui vous parvient ici la semaine prochaine. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles suites à des demandes que vous avez effectuées. Mais ce 6 de denier va avant tout nous parler de toute façon d'un équilibre. Donc la semaine prochaine, a priori, vous êtes dans une sorte d'harmonie et d'équilibre des choses. Au niveau de votre état émotionnel, au niveau de vos finances, on voit que vous gérez bien. En général c'est quand même une énergie plutôt positive ce 6 de denier. Amis Capricorne, c'est tout à fait possible. A l'inverse que ce soit vous qui soyez amené à apporter votre aide à une personne la semaine prochaine. C'est possible. Voilà. Alors on va voir ce qui suit pour vous. On va continuer donc avec vos énergies générales, avec le 77 d'Aliaski. Alors attention, amis Capricorne, on a une notion de petit tracas, d'ennui, d'une petite complication. La semaine prochaine, il faudra rester vigilant. C'est la carte du serpent. Donc vous savez, c'est tout ce qui est tentative d'abus de confiance, de tromperie, quelqu'un qui ment aussi. Une personne qui volontairement essaye de vous bloquer ou de vous entraver dans vos projets. Mais ça peut être tout simplement comme on est sur des énergies hebdomadaires. Bon, des petites complications, vos plans qui ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. On va développer ça dans le tirage de toute façon. On va en savoir un petit peu plus. Allez, on va couper pour vous les Capricornes. Eh bien alors, nous avons le calme, la stagnation ici à la coupe par rapport à un engagement ou une union, un couple. Là, ça peut nous parler aussi bien de votre relationnel affectif comme ça peut nous parler aussi du professionnel ou d'un accord pour lequel vous êtes en attente. Donc il y a eu peut-être un délai du retard par rapport à un accord, un engagement. Ou alors, on va parler bien entendu de votre couple. Ça va dépendre. Je regarde quand même ce que nous avons en dessous. On a l'impression que vous êtes dans une stagnation là depuis la période de l'été. Bon, il y a quelque chose qui se débloque. Regardez, on a la carte du coffre. Ça, ça nous indique la bonne surprise. Et surtout, c'est le cadeau de la vie, amie Capricorne. Donc peut-être des opportunités justement pour un engagement, un accord, une signature, un compromis, un rapprochement avec quelqu'un, une personne. Alors, on va tirer neuf cartes avec le 77. Alors, nos amis Capricorne, la semaine prochaine. Semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du Capricorne. Que se passe-t-il ? Hop là ! Et ça tombe. Bon, ce n'est pas grave, je ramasserai après. Alors, gros point d'interrogation. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. Peut-être par rapport à une transformation ou quelque chose, un dossier, un lien que vous devez couper ici. Vous vous posez la question en tout cas de peut-être couper avec une relation affective ou amicale. On ne parle pas forcément du domaine sentimental ici, amie Capricorne. Mais ça touche en tout cas à votre sphère personnaliste. On voit qu'on se pose beaucoup de questions. On va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'incertitude. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, j'ai l'impression. Vous, vous êtes plutôt dans une énergie à vouloir profiter. Et surtout, vous n'avez pas envie de vous sentir bloqué dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce lien, quel qu'il soit. Ce lien, vous ne voulez pas être dans la dépendance. C'est ce que je ressens également. Vous avez envie d'une relation ou d'une situation qui soit complètement saine et surtout, vous avez envie d'avancer. Donc là, vous sentez qu'il est peut-être nécessaire la semaine prochaine de couper avec quelque chose qui vous entrave en fait, qui vous empêche de progresser sur votre cheminement peut-être personnel. Mais ça peut même être par rapport à des projets que vous avez de façon annexe. Ça peut être par rapport à votre vie familiale, à votre vie professionnelle, peu importe. Mais on sent ici que ces obstacles durent peut-être depuis un petit moment, qu'il y a eu peut-être une période de stagnation. Et là, vous arrivez au stade où vous vous dites « Moi, je ne veux plus de ça. Je ne veux pas en plus me sentir bloqué par une situation qui ne me convient pas, qui ne me convient plus. » On voit que vous doutez de beaucoup de choses. Vous vous dites que peut-être ce n'est pas le bon chemin, ce n'est peut-être pas la bonne voie, ce n'est pas la bonne direction, en tout cas pas celle qui va vous apporter une évolution et surtout qui vous apportera cet état de plénitude et de sérénité à laquelle vous aspirez. Donc pour moi, vous allez rejeter quelque chose la semaine prochaine ou décider de couper quelque chose. Tout ce que je viens de vous dire peut s'adapter aussi bien au niveau familial, des liens professionnels également ou un lien affectif amoureux. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus authentique. Vous avez envie de vous sentir aussi libre, j'ai l'impression, dans votre vie. Vous avez envie de reprendre le contrôle peut-être des choses. Et là, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Après, c'est reposé quand même pas mal de questions, amie Capricorne. Allez, on va passer à vos énergies amoureuses, sentimentales. Et nous allons donc faire ça avec l'astro-croche. Je vais quand même ramasser la petite carte qui était tombée tout à l'heure. Ah oui, c'était la stagnation justement, vous voyez. On en a parlé, c'était également ressorti à votre coupe. Donc oui, vous avez été bloqué. Là, vous en avez ras-le-bol. Vous vous dites maintenant stop, terminé. Et on met ça derrière soi. Voilà. Alors, votre vie relationnelle, amie Capricorne, que se passe-t-il la semaine prochaine sur votre vie relationnelle affective ? Ah ! On parle de communication de nouvelles. Donc, des contacts la semaine prochaine et besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui vous contacte la semaine prochaine, mais vous, j'ai l'impression, soit vous attendez avant de répondre. Avant d'envoyer une réponse à cette personne, parce que ça vous interroge. Et voyons, on retrouve les incertitudes, les doutes de votre tirage général. Donc ici, on sent que vous avez besoin en fait de vous mettre peut-être un petit peu en retrait pour voir ce que vous allez faire, ce que vous allez écrire. Est-ce que vous avez envie de répondre ? C'est peut-être même pas dit que vous ayez envie de répondre. Je vais voir. Ah ! Alors après, j'ai un autre message pour les Capricornes qui sont célibataires. Vous pouvez très bien avoir une attirance pour quelqu'un. Ça vous interroge. Vous décidez peut-être de contacter cette personne. Peut-être. Ou vous vous posez des questions sur les intentions de cette personne qui vous contacte. Ça peut parler de plein de façons différentes ici. Alors, on va tirer six cartes pour vous. Oh là là, elles sont trop glissantes ces cartes. Ouh ! Coup de foudre la semaine prochaine. Coup de foudre les amis. Bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a avant, par contre ? Timidité. Ah ! C'est peut-être pour ça que vous vous demandez si c'est le bon moment pour répondre aux sollicitations d'une personne parce que vous n'êtes peut-être pas très sûr de vous, mais j'ai l'impression que vous êtes plus paralysé par une certaine forme de timidité, de réserve. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Vous voyez, il, elle pense à toi. Alors, il y a deux choses. Il y a quelqu'un du passé qui pense toujours à vous. OK ? Et ici, on a une connexion avec quelqu'un d'inconnu. Pour moi, quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous et vice-versa. Et là, on parle de futur. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un de nouveau. Donc, on a vraiment deux choses. Et vous voyez, dans votre tirage général, on sentait que vous étiez dans une phase à peut-être couper justement définitivement avec un lien qui vous empêchait de vous projeter dans l'avenir, dans lequel vous étiez complètement coincé, bloqué. C'est peut-être cette personne du passé. Par contre, on vous dit qu'effectivement, cette personne du passé, elle ne vous a pas oublié. Vous êtes toujours dans un coin de sa tête. Maintenant, à vous de voir si vous allez répondre à cette communication, si vous en avez envie déjà. Et puis, d'un autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui a peut-être envie de se déclarer à vous, qui va peut-être faire aussi un pas vers vous et vous proposer quelque chose. On vous dit que cette personne pense la même chose que toi et sur la même longueur d'onde que toi. Voilà, plutôt sympa ce petit message sentimental, affectif, amie Capricorne. Eh bien, écoutez, on a terminé pour vos énergies du 11 au 17 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très bientôt. Et j'en fais tomber ma caméra, excusez-moi. À très bientôt les amis. Alors, amis Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on est reparti pour la semaine du 11 au 17 septembre. On a déjà votre carte qui vient de sortir. On a la tempérance, amis Verseaux. C'est une belle énergie. La tempérance va nous parler de plein de choses. Elle va nous parler avant tout de retrouver un équilibre, un calme intérieur, de se sentir bien. On est extrêmement posé, on est modéré dans tout. On garde son sang-froid. On n'est pas emporté par ses émotions. On a le contrôle des choses. Et puis surtout, on est à l'aise. On est bien aligné avec la tempérance. La tempérance peut nous parler aussi de guérison. Si vous avez été un petit peu bof-bof ces derniers temps, coup de fatigue, écoutez, on retrouve un équilibre physique également ici. Ou si vous avez eu des ennuis de santé, là, c'est la guérison, tout bêtement, avec la tempérance. On peut parler aussi de réconciliation. Réconciliation, si on a eu un problème, la semaine prochaine, vous allez le régler de façon intelligente, réfléchie, tempérée. On va parler en fait avec la tempérance de façon très très posée. On n'est pas dans l'agressivité, bien au contraire, on est dans le respect. Au niveau de la communication, du dialogue, c'est un échange qui est équilibré également, puisque vraiment la tempérance, c'est cette notion d'équilibre. Et ensuite, c'est une carte qui est extrêmement favorable, notamment peut-être sur le plan professionnel, en tout cas tout ce qui est du domaine des négociations, alors que ce soit le professionnel, que ce soit pour le matériel, si vous avez des démarches concernant ces secteurs de vie, eh bien, c'est une carte qui vous est extrêmement favorable. On peut trouver un terrain d'entente, par exemple. Bien, allez, eh bien, écoutez, on va poursuivre, les amis, avec votre tirage du 77 pour votre énergie générale à mi-verso. Pour la semaine, donc, du 11 au 17 septembre, pour nos amis versos, s'il vous plaît. Alors, on parle de la période de l'automne. Alors, ça peut aussi nous indiquer une période de lâcher prise. Voilà, c'était bloqué. Maintenant, on voit que ce n'est plus quelque chose qui, comment dire, qui vous tracasse. Voilà, on voit que vous lâchez prise avec pas mal de choses, avec peut-être aussi des choses qui étaient complètement stagnantes dans votre vie. On voit que ça, vous laissez ça derrière vous. Ça peut être aussi une période d'éloignement de votre côté, un éloignement émotionnel, un éloignement intellectuel aussi. Je veux dire, vous lâchez prise vraiment au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées, etc. Bon, on voit que vous êtes plutôt détendu. Puis maintenant, c'est un petit peu... Qui vivra, verra. C'est un petit peu ça. Donc, l'automne, ensuite, bien sûr, peut nous parler de la saison là. Donc, peut-être des choses décisives pour vous la semaine prochaine, puisqu'on est quand même dans la bonne période. Alors, on va tirer neuf cartes maintenant pour compléter ces petits messages, déjà qu'on a eus avec le tarot et votre coupe. Amis Verseau. Allez, une dernière carte pour vous. Allez, voilà. Alors, les Verseau, qu'avons-nous ? Nous avons le féminin, la femme, la féminité, le repos, les vacances, l'évasion. Ici, on a la méfiance, enfin le fait de se méfier, la ruse. C'est peut-être vous qui êtes en train d'élaborer une stratégie. Ou bien c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a une très grande aisance au niveau des paroles, de sa façon de communiquer. Ici, on peut parler d'un homme également, qui vous fait une proposition d'ailleurs, pour peut-être un homme un peu plus jeune que vous, on va vous dire. Et il y a quelqu'un autour de vous également, qui a peut-être des ennuis de santé. Ici, je ne pense pas que ce soit vous, on parle de l'hôpital. Quelqu'un qui a besoin de repos, de se mettre en arrêt, en tout cas, de s'occuper d'elle, de se soigner. Cette personne d'ailleurs est en bonne voie de guérison. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de la bougie. Si vous avez quelqu'un de malade autour de vous, ami verso, alors je ressens une énergie plutôt féminine. Donc, ça peut être une maman, une sœur, une très très bonne amie, votre fille. Si vous avez une fille également, qui a besoin de soins, mais on vous dit que c'est en voie de guérison. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et on voit qu'au final, tout rentre dans l'ordre au niveau de la santé, qu'elle soit santé émotionnelle ou santé physique. Ici, il y a un retour à des énergies très saines. On a le petit Bouddha ici. Donc, c'est vraiment le retour à l'équilibre, le fait d'être à nouveau aligné et le retour au calme. Mais ça passe par une période de repos. Sinon, on voit quelqu'un ici, comme je vous disais, ami verso, qui vous fait une proposition avec cette carte ici de la rose. C'est quelqu'un peut-être qui peut vous inviter à aller boire un café, peut-être une invitation au restaurant, faire une sortie. Mais ça me semble être davantage sur le plan peut-être relationnel, affectif. J'ai l'impression d'une relation là ici qui se dessine un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça ? C'est quelqu'un quand même, comme je vous disais, qui peut avoir des intentions derrière, une stratégie en place. Donc, on va vous dire de rester quand même peut-être vigilant, prudent par rapport à la proposition de cette personne, de voir si ça ne cache pas quelque chose derrière. Au niveau des intentions, j'entends toujours. Ok. Oui, en plus, on parle d'une période ici, je n'avais pas vu le dot de tech. Ami verso, une période d'instabilité. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Et c'est un petit peu, voilà, ça va, ça vient, ça fait le yo-yo. Alors, on passe maintenant, ami verso, à vos énergies relationnelles amoureuses. Justement, on va voir ce qu'il en est de ce côté-là. Alors, pour vous, le signe du verso. Qu'est-ce qu'il va en être la semaine prochaine pour vous, les versos ? Alors, à la coupe, on nous parle d'une évolution. Déjà, au niveau de la communication. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, quelqu'un à qui vous pensez, la semaine prochaine, vous avez un contact. C'est un échange, une discussion qui va être constructive, les amis. Parce qu'on vous parle d'une évolution. Donc, on peut être sur des réconciliations, on peut être sur le fait de régler un malentendu avec cette personne. En tout cas, ça fait avancer les choses dans votre relationnel. Alors, on va tirer six cartes pour les versos. Semaine du 11 au 17 septembre. Oui, d'accord. Il y a eu des hésitations parce qu'il y a un manque de confiance. Alors, ça peut être un manque de confiance envers la personne concernée, la personne envers quelqu'un, en d'autres termes. vous hésitez, vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous devez faire confiance en cette personne parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas complètement claire. On parle d'un manque de franchise. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour le futur. Mais on vous dit que cette personne, quand même, elle pense à vous. Alors, moi, j'ai quelqu'un, très clairement, pour les versos, ça y est, j'ai la totalité du tirage et avec notre coupe. Moi, j'ai quelqu'un, quand même, qui ne se sent pas bien ici. qui pense à vous, d'accord ? Qui pense très fortement à vous, qui revient au contact. Mais aussi, c'est parce que je ressens qu'il y a chez cette personne un besoin. C'est comme si cette personne avait besoin de combler un manque quelconque. Alors, ça peut être un manque affectif comme ça peut être quelqu'un qui a tout simplement besoin de votre soutien, d'un service aussi, peut-être. Mais vous, vous allez hésiter, je pense, à répondre. par l'affirmative à cette personne parce que vous ne savez pas quoi penser de cette démarche, déjà, dans un premier temps. Et puis, vous ne savez pas quoi penser de la, comment dire, de l'honnêteté de cette personne. Vous avez vraiment des doutes concernant la sincérité de cette personne. On vous dit que cette personne, pourtant, elle pense à vous pour quelque chose qu'elle souhaiterait mettre en place dans le futur. Seulement, on voit bien que cette personne, c'est un petit peu comme si elle prenait des moyens détournés pour revenir à vous, pour se rapprocher de vous. Alors, effectivement, ça peut parler d'une personne qui a quand même une stratégie en tête. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui vous a dans ses pensées. à voir maintenant quel est le but final de la part de cette personne. Donc, ici, je pense que ça va demander de votre part d'établir un dialogue. On l'a vu avec votre couple pour savoir exactement ce qu'il en est. N'hésitez pas à essayer de gratter un peu, de discuter, d'étudier le comportement aussi de la personne, la façon dont elle vous répond. Parce que dans les réponses ou en tout cas dans ce qui est échangé, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu troublées ici. On vous dit bien quand même manque de franchise. Quelque chose qui n'est pas complètement clair. Voilà les versos. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine les amis. Alors, les poissons, à nous. Donc, bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre les amis. Donc, on va démarrer déjà par votre carte du tarot pour voir un petit peu vos vibrations qui sont générales comme d'habitude. Les vibrations qui vont se manifester pour vous la semaine prochaine amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons ? S'il vous plaît, pour le signe du poisson. Alors, voyons voir ça, les amis. Ou 4 de denier. Peut-être que vous avez envie de faire des économies. Amis poissons, on va faire très attention la semaine prochaine à ces petits sous, à ces deniers, si j'ai envie de dire. Oui, on va vraiment être très, très vigilant au niveau des dépenses. Mais aussi, le 4 de denier, c'est le fait de vouloir garder ses acquis. Alors, peut-être que vous avez aussi quelque chose à défendre qui vous appartient. Je ne sais pas. Je vais vous dire n'importe quoi. Un projet, par exemple, qu'on menace de vous retirer, je ne sais pas, sur votre lieu de travail, etc. Mais sinon aussi, c'est le fait de vouloir vraiment se protéger. Vous voyez ? Donc, c'est aussi également au niveau relationnel, on ne va pas dire une fermeture sur le monde extérieur, mais en tout cas, on fait extrêmement attention, on se protège et puis, on n'a pas forcément envie aussi la semaine prochaine de chambouler tous ses projets, ses habitudes, tout ce qu'on a planifié. On veut que ça reste en l'état comme ça. On veut garder un certain contrôle sur les choses. Et puis surtout, il y a peut-être des choses que l'on ne va pas forcément partager avec les autres. Ça peut être des idées, certaines pensées, certaines envies. Tout ça, vous allez plutôt garder ça à l'intérieur de vous. Donc, voyez le 4 de denier, ça peut parler vraiment de façon très, très différente. Allez, amis poissons, on y va. Mais bien sûr, ça parle du financier avant toute chose. C'est la première, la première signification du 4 de denier, des finances, du matériel. Donc, on va faire attention, on va peut-être se serrer un petit peu la ceinture la semaine prochaine où on va réfléchir comment on peut faire des économies. Qu'est-ce qu'on peut restreindre, par exemple ? Voilà. Revoir sa façon de gérer. Alors, avec le 77 d'Aliasquet, on va parler de maturité ici ou d'une personne d'expérience qui peut vous apporter peut-être un conseil. Ça peut être une personne un peu plus âgée que vous ici également. Et on parle d'inattendu qui est lié par rapport à cette personne. Je vais regarder ce qu'on a en dessous. Oh là là ! Attention, il y a une petite tuile la semaine prochaine. Alors, attention, ce n'est pas bien méchant, on est sur des énergies astraux. Un contre-temps qui risque de vous tomber dessus. Ça vous prend un petit peu par surprise avec la carte de l'éclair. Et c'est peut-être pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de l'aide d'une personne, des conseils d'une personne pour gérer cette petite difficulté ou ce petit tracas. Alors, on va tirer neuf cartes pour vous les poissons. Alors, la semaine du 11 au 17 septembre pour nos amis poissons. et voilà. Alors, on y va, on va tout retourner pour vous. Ah, vous voyez, on retrouve le contre-temps, l'inattendu, la rapidité, la surprise. Ah, d'accord, il y a un contre-temps par rapport à un déplacement. Ami poisson la semaine prochaine. par rapport à un déplacement que vous aviez peut-être projeté d'ailleurs, ça va être un petit peu, alors, ce déplacement se fait, mais on dirait qu'il y a du retard sur ce déplacement, peut-être qu'il y a un report. Alors, ça me parle de communication également concernant votre secteur professionnel, les amis. Alors, ici, on a quelque chose de très positif par rapport à l'activité. Depuis cet été, vous êtes peut-être sur des démarches concernant l'activité professionnelle, que ce soit pour un poste à la recherche d'un emploi. Eh bien, pour moi, ici, il y a une convocation à un entretien. Déjà, vous avez des retours de contact ici puisque, justement, on voit des déplacements. On parle aussi d'une progression, d'une évolution, le fait de upgrader les choses. Alors, c'est vous qui upgradez, c'est possible qu'il y ait certains poissons la semaine prochaine qui se voient proposer une évolution. En tout cas, il y a des très belles choses. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir des contretemps. Donc, si vous avez prévu, par exemple, de vous déplacer, justement, par rapport à votre activité professionnelle ou pour quelque chose qui est vraiment important, faites attention, méfiez-vous au niveau des transports. Peut-être qu'il peut y avoir un ennui de ce côté-là. ce n'est pas prévu. On voit qu'on va devoir, du coup, qu'on est retardé, qu'on va devoir revoir son organisation. Ce n'est rien de bien méchant. Je vous rassure, amis poissons, rien de dramatique, rien de bien méchant. Il y a des déplacements aussi peut-être professionnels également pour effectuer peut-être un séminaire, un stage, quelque chose comme ça qui pourrait, ou une formation aussi, pourquoi pas. C'est le fait de voir quelque chose qui vous permet en plus, ensuite, effectivement, d'obtenir une évolution. Donc, tout ce que vous allez entendre, voire toutes les informations qui vont vous parvenir la semaine prochaine, ça va être capital pour votre évolution personnelle. On va aussi parler, comme je vous disais, de beaucoup de communication. Pour moi, vous êtes beaucoup sur les routes, beaucoup avec votre téléphone. Vous êtes extrêmement actif. Il va falloir peut-être s'adapter, courir un petit peu dans tous les sens. Alors ça, on voit que ça arrive en plus un petit peu soudainement, après une période où c'était tout bloqué. Tout se débloque en même temps. C'est ce que je ressens dans votre tirage. C'est pour ça qu'on vous dit d'être très observateur, de bien garder l'œil ouvert pour justement pouvoir anticiper les inattendus et les opportunités surtout. Allez, maintenant, amis poissons, on va passer à vos énergies affectives, relationnelles. On va faire ça avec l'astrocrush. Alors, le signe du poisson pour la semaine du 11 au 17 septembre pour nos amis poissons, semaine du allé. Alors, elle vient de voler littéralement. Pour vous, on parle de partage ici. Peut-être même un dîner avec quelqu'un. Je vois deux personnes là qui partagent un moment ensemble. ça peut être aller au restaurant, vous êtes invité chez quelqu'un. On sent une complicité quand même avec cette personne parce qu'elle mange dans le même plat. Alors, ah, puis en plus, on vous parle d'une évolution ici. Vraiment, ça comporte une prise de risque. Ici, il y a peut-être un cap à franchir la semaine prochaine, une décision à prendre. mais on a envie de se lancer. On se sent bien, j'ai l'impression, la semaine prochaine. On a envie de faire avancer les choses. Du coup, ça y est, on se lance. On y va. On ose. Alors, ici. Ah, bah oui, d'accord. Tu lui manques, quelqu'un avec qui vous avez une relation très, très forte. eh bien, vous manquez à cette personne. Mais vous, on dirait que dans la relation, il y a une peur d'engagement, une petite crainte au niveau de l'engagement. Et ça demande peut-être une réflexion parce qu'ici, il y a une possibilité d'évolution dans un lien très fort. Ici, il y a un besoin de partage aussi, vraiment de fusionner avec l'autre. Mais il y a une des deux parties. Alors, amis poissons, ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. c'est interchangeable, bien entendu. Il y en a peut-être un des deux qui hésite un petit peu à passer l'étape supérieure. Et là, ça demande de prendre le temps, en tout cas, de la réflexion. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, énormément à vous, qui a envie d'être à vos côtés. Alors, vous êtes peut-être éloigné aussi géographiquement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, soit par un problème de distance ou autre, un problème externe, vous ne pouvez pas être ensemble. Vous ne pouvez pas être tout le temps, en tout cas, ensemble. Ce n'est peut-être pas toujours évident de partager, justement, des moments d'intimité. Mais pour moi, il y aura une possibilité, en tout cas, parce que cette personne, elle veut vraiment vous voir, vous lui manquez énormément. C'était joli, ce message, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, amis poissons. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine suivante. Amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous, les béliers, pour la semaine du 11 au 17 septembre. Qu'est-ce qui vous attend ? Quels sont les messages pour le signe du bélier, pour la semaine du 11 au 17 septembre ? S'il vous plaît, quels sont les messages pour le signe du bélier, pour la semaine du 11 au 17 septembre ? Pour le signe du bélier. Alors, pour le signe du bélier, on a la route fortune. Bon, grande avancée, gros changement la semaine prochaine, c'est le retour de la chance pour vous les béliers, des opportunités à saisir, une situation qui était bloquée, qui se débloque, des solutions qui sont trouvées. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. En général, la route fortune, c'est quand même du mouvement vers le positif. Et il y a un changement de cycle aussi avec la route fortune. On est vraiment sur un changement de cycle, un renouvellement des énergies. donc c'est vraiment une très très belle semaine pour vous. Amis béliers, il va falloir être attentif. Si vous avez effectivement des projets à mettre en place, eh bien écoutez, cette énergie de la route fortune, c'est très bénéfique. On va dire que ça va être favorable pour tout ce qui est mis en place de choses importantes dans sa vie parce que là, on est sur un arcane majeur en plus avec la route fortune. donc on peut être sur des changements très importants. Et en plus de ça, la route fortune, bien sûr, va nous parler d'argent, de financier. Donc peut-être des très bonnes nouvelles, Amis béliers, concernant vos finances la semaine prochaine. Allez, on poursuit les béliers avec le 77 d'Aliasquet pour vous pour la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du bélier. S'il vous plaît. Alors, ici, nous avons le féminin, d'accord ? Le féminin et le fait de ne pas ouvrir les yeux, d'être dans le déni ou de ne pas voir quelque chose ou de ne pas voir une situation avec la bonne la bonne perspective, le bon angle de vue. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, effectivement, ça peut être le fait de se voiler la face sur quelqu'un, sur une situation, sur soi aussi. Ne pas vouloir rentrer à l'intérieur de soi, fermer les yeux sur ses émotions, refouler certaines émotions. Ça peut être ça, ça peut parler de plein de choses parce qu'avec le féminin, ça me ramène quand même à tout ce qui est émotivité, aussi l'intuition également. Alors, peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos intuitions intérieures, amis béliers, mais aussi peut-être que vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas écouter parce que, je ne sais pas, peut-être que quelque chose vous gêne. On va regarder ce qu'il y a en dessous. On a quand même la rapidité pour vous la semaine prochaine, très très rapide, les choses s'accélèrent. Ah oui ! Donc, il y a vraiment cette idée de roue de fortune, de déblocage. C'est peut-être une situation où justement, on n'avait pas tous les éléments. Parce qu'avec cette énergie de l'œil qui est fermée, c'est peut-être que jusqu'à présent, tout simplement, vous étiez bloqué parce qu'il vous manquait aussi des informations. Vous étiez dans le brouillard total. Voilà. On n'avait pas la vision. Là, maintenant, j'ai l'impression que ça tourne, ça s'accélère, ça change au niveau énergétique très fortement. Alors, pour vous, les béliers, très beau, tout s'éclaire, c'est bien ce qu'on disait. Bon, il y a un éclairage. Donc, vous n'allez pas rester dans cette énergie de vision fermée. Par rapport à quelqu'un, on parle plutôt du secteur amical pour vous. Il y avait un blocage par rapport à cette personne, ce lien. c'est une énergie masculine ici. Il y avait un blocage mais voilà, c'est pareil. On parle encore de rapidité, d'éclair, de révélation, de savoir, d'être dans la justesse à nouveau, d'avoir la bonne vision, de réfléchir de la bonne façon. On a le succès aussi par rapport à ce lien. Amis Bélier, la réussite, le succès avec une évolution, un pas vers l'avant pour une construction. Ici, on va aussi parler de tout ce qui est renouveau, renouveau avec une personne masculine pour moi, de votre entourage très proche. Vous y voyez plus clair, ça y est, tout est limpide la semaine prochaine. On sent que vous êtes, je dirais, complètement au fait des choses et de la situation pour le coup. Si vous aviez une période comme ça où tout était impossible de vous projeter, pour moi, ça y est, ça s'est débloqué. On a aussi une réussite sur un conflit, un litige, Amis Bélier ou tout ce qui était souci administratif. Ici, pareil, il y a une énergie qui arrive assez rapide qui vous dit que c'est bon. Vous avez une réponse pour moi qui est positive. Là, en l'occurrence, ça peut être concernant vos finances. On peut parler des enfants d'ailleurs, peut-être un litige autour des enfants. Je ne sais pas si vous êtes divorcés, séparés, vous étiez peut-être dans l'attente d'une somme d'argent les concernant. Pour moi, ça vous parvient. La semaine prochaine, on voit bien, ça arrive dans votre direction. Super ! Amis Bélier, allez, on poursuit du coup avec vos énergies relationnelles affectives. Amis Bélier, on y va pour vos énergies relationnelles affectives, pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a, Amis Bélier ? Quelqu'un a besoin d'aide la semaine prochaine, a besoin de votre aide pour quelque chose qui concerne le futur. Alors, il y a peut-être concernant un projet, on va parler de futur et on a besoin d'être soutenu pour ça. Alors, soit vous, soit vous, vous avez besoin d'aide par rapport à une idée, un projet que vous avez, vous allez solliciter le soutien d'une personne ou alors à l'inverse, c'est quelqu'un qui va vous demander votre aide, qui a besoin d'un éclairage par rapport à son avenir aussi, pour y voir plus clair. On va voir le tirage, peut-être qu'on en saura un petit peu plus pour vous les béliers pour la semaine du 11 au 17 septembre. Ok, addiction. Alors, on va parler de dépendance ici, d'addiction. Bon, on est quand même sur une évolution. Manque de confiance en lui, en elle. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Ah oui, qui n'a pas confiance mais par réserve, par timidité. Par timidité, qui a du mal à avancer, enfin, qui a envie d'avancer en fait. C'est ce que je ressens ici. Quelqu'un qui a envie d'avancer mais à la fois, il y a quelque chose qui rattache cette personne au passé. Vous voyez, on a le passé et puis on a l'addiction qui est juste à côté. Quelqu'un qui a peut-être été, comment dire, marqué par son passé qui fait que c'est une personne qui a perdu justement cette confiance. Vous voyez, c'est peut-être ça tout simplement qui bloque ici dans votre lien ou dans votre relation. Ça peut parler de vous, ami Bélier, comme ça peut parler de la personne en face de vous. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie par contre d'avancer, qui n'a pas envie à ce que les choses restent ainsi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait cette carte de l'aide. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin peut-être d'être rassuré, d'être réconforté, d'être, comment expliquer ça, d'être motivé. Vous voyez, quelqu'un qui a vraiment ce besoin qu'on lui dise mais non, ça va aller, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, tu en es tout à fait capable, tu as des qualités, etc. Donc, je ne sais pas, ami Bélier, là c'est vraiment à vous de voir si ça parle pour vous ou si ça parle pour la personne que vous côtoyez aujourd'hui. Alors, je suis en train de vous parler de quelqu'un mais si vous êtes célibataire, ça peut être un ami, quelqu'un qui est proche de vous également. On n'est pas forcément sur une relation de couple ici. Il y a quelque chose à régler qui est en lien du passé si on veut justement entamer cette progression, cette évolution qui est tout à fait possible mais il y a un blocage et pour moi ici qui est vraiment du domaine psychologique à dépasser par rapport à ce passé. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, ça peut être ça. Énormément de choses en fait. Voilà, ami Bélier, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire donc vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre les amis. Et on va voir déjà avec le tarot quelle va être votre énergie principale, votre vibration pour cette semaine-là. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. le signe du taureau semaine du 11 au 17 septembre. Alors, pour le signe du taureau, qu'est-ce que nous avons ? Ah, nous avons l'as d'épée. Donc là, on va parler de nouveau départ. Ça parle de choses très importantes quand même, sérieuses, la semaine prochaine. Amis taureaux, ça peut être aussi des signatures. ça peut être un engagement, un nouvel engagement sur un poste, vous signez. Ça peut être une décision qui est rendue si vous attendez une décision de justice, un verdict, une réponse très importante également parce qu'on est sur la communication. L'as d'épée, c'est une énergie de toute façon qui va nous apporter une vérité, un éclairage, une solution. tout est clair, tout est ordonné, clair, vrai, juste. C'est le côté, comme je vous disais, un petit peu austère des épées dans le sens où on est quand même sur des énergies assez sérieuses. Donc souvent, ça peut parler, bien sûr, du côté administratif, bien entendu, donc des démarches qui sont dans ce sens. mais c'est quand même une énergie en tout cas qui vous apporte une grande clarté. Donc on peut parler aussi de votre capacité à appréhender les situations qui vont se présenter à vous la semaine prochaine. Vous y verrez complètement clair, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport au professionnel. Vous serez tout à fait en mesure de, comment dire, de prendre les très bonnes décisions parce que vous allez les prendre avec votre tête, votre mental et pas justement avec votre émotionnel. Voilà. Donc les idées très claires en d'autres termes. Allez, les taureaux, on va passer à vos énergies générales avec le 77. Donc pour le signe du taureau semaine du 11 au 17 septembre s'il vous plaît. Les messages. Oula, non, là, j'ai beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber. Les signes du taureau s'il vous plaît. Alors, nous avons, c'est bien, ça tombe bien parce que là, on voit que vous étiez un peu, un petit peu perdu. Justement, là, tout se règle. La semaine prochaine, tout est remis en ordre. non, mais c'est peut-être concernant quelqu'un. Vous décidez, vous trancher par rapport à quelqu'un dont vous, vous méfiez énormément. Alors, au boulot, dans vos amis, quelqu'un de la famille, votre relationnel affectif. Voilà, on voit qu'on était complètement dans le brouillard total. Surtout, peut-être, concernant les intentions de cette personne. Avec cette énergie du renard, c'est toujours quand même quelqu'un qui est dans la ruse, dans la stratégie, qui a une idée derrière la tête. Vous voyez, bon, vous allez démasquer cette personne la semaine prochaine pour moi. Voilà. Bon, ok, 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 les amis. Allez, on y va, on va les retourner comme ça, ça va nous faire gagner du temps. Ah oui, ok. Donc, on va tirer neuf cartes. Cette énergie de l'homme, enfin, en tout cas, du H. Donc, moi, ça me fait penser à l'homme. C'est ressorti beaucoup, là, pour les signes que j'ai fait juste avant vous, amis taureaux. On parle de non, de ne pas parler, d'être dans le silence. Vous pouvez être en non-communication avec un lien du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des allers-retours ici. Quelqu'un qui communique très peu sur ses faits et gestes, d'ailleurs, qui ne vous dit pas tout de sa vie, de ses activités, de ce qu'il fait. Quelqu'un qui ne veut pas parler, en tout cas. Et vous, on dirait que vous savez par contre exactement maintenant ce que vous voulez, vous décidez de quelque chose. Ici, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, une décision, une nouvelle route pour moi qui s'offre à vous. On parle d'une rencontre d'ailleurs très importante ici, la semaine prochaine. Donc, ça parle sur deux axes, amis taureaux. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose du passé, une personne du passé, une situation du passé qui vous mettait en tout cas dans l'instabilité. Vous n'aviez pas complètement le contrôle des choses et puis surtout, ce n'était pas possible d'avancer, de faire évoluer cette situation. on voyait bien que l'autre partie en tout cas s'y opposait ou n'était pas dans la coopération avec cette énergie du non. Donc, on dirait que ça, vous refusez, ok ? Mais à côté, vous en allez vers autre chose et vous allez vers une autre personne également. Donc, si on est sur le plan affectif, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous commencez à échanger à mi-taureau. Il y aura aussi par contre des discussions très importantes concernant votre professionnel à vous. Concernant votre professionnel, vous allez vous exprimer la semaine prochaine. Peut-être que vous allez rencontrer soit un employeur ou alors vous allez rencontrer votre direction, votre supérieur hiérarchique et vous allez peut-être faire part de vos frustrations concernant votre activité professionnelle, le poste sur lequel vous êtes. Peut-être que vous allez dire que vous avez l'impression de ne plus avancer, que vous, vous souhaitez une amélioration soit de vos conditions de travail, de votre salaire ou de votre poste. Vous voyez encore une fois comment ça peut s'adapter et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui peut en ressortir, quelque chose de très positif. Donc si vous hésitiez, je dirais, amis taureaux, à exprimer certaines choses à vos patrons ou vos supérieurs, il ne faut pas hésiter, au contraire, il faut y aller. D'accord ? Il ne faut pas rester dans le silence parce que ça peut réellement, vous voyez, débloquer votre situation en étant dans la clarté, justement, dans le dialogue, dans la discussion. Parce que l'ASDP, c'est aussi la discussion. Donc ça peut être aussi le fait de vous vouloir négocier une rupture conventionnelle, par exemple. Si vous ne vous y retrouvez plus dans ce milieu professionnel, dans cette société, vous pouvez négocier peut-être un départ également. Voilà, amis taureaux, pour les énergies générales. Alors, passons maintenant à vos énergies relationnelles, sentimentales, les amis. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 11 au 17 septembre ? pour vous, des taureaux. Alors, on vous parle de l'instant présent, d'être dans l'instant présent. Ah, il y a une invitation, quelque chose de complètement inattendu. C'est la semaine prochaine, ça arrive, c'est rapide, ça vous prend par surprise. Je regarde ce qu'on a en disant. Oh, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ça peut venir d'un ami, d'une amie autour de vous qui vous aime beaucoup, apparemment. On parle d'un lien d'âme-sœur, un meilleur ami, une meilleure amie. Bon, ok, une invitation la semaine prochaine, amis taureaux, de la part de votre entourage amical. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre quand même. Alors, on a encore une fois des nouvelles de la communication, la timidité. Vous êtes timide, amis. Oh là là ! Par contre, là ici, il y a quelqu'un qui est timide, qui vous aime énormément. On vous dit, cette personne, elle vous aime d'amour. Elle est accro à vous. Elle est accro à vous, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment vous aborder ou même comment vous exprimez ses sentiments. Parce que ça peut être ça, timidité, thème d'amour. Elle vous aime depuis longtemps, cette personne. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie pour moi, par contre, parce qu'on parle du passé. mais on vous dit que vous n'êtes pas seul à aimer, alors, pas seul à graviter autour de cette personne ou à aimer cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui est peut-être engagé. Par contre, cette personne, c'est vous qu'elle aime. ici, moi, c'est ce que je vois ici. Mais, on dirait qu'il y a une rivalité ici, un triangle amoureux, une rivalité quelconque ou une ex. Ou une ex, parce que je pense à ça. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi ou quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage qui essaye de faire un pas vers vous, de braver un petit peu sa réserve et sa timidité. mais le contexte, ça peut être quelqu'un qui a une ex qui est encore à tourner autour de cette personne-là. Je ne pense pas que ce soit vraiment gênant parce qu'on vous dit bien ici que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Cette personne-là, s'il y a une ex dans les parages, c'est vraiment quelqu'un qui ne décroche pas. Par contre, vous voyez, ça peut être addiction. Tu n'es pas la seule à l'aimer le passé. Quelqu'un qui est vraiment très très présente dans la vie de cet homme ou de cette femme qui harcèle peut-être aussi, qui fait du chantage affectif, qui harcèle. Ça peut être ça également. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite pour ma caméra une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt les amis. Amis Gémeaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du Gémeaux. Alors, on a un chevalier de coupe. Le 5 d'épée, elle vient de tomber. Je vais les regarder. Je le trouve sympa, ce message. Intéressant, en tout cas, parce qu'il est assez clair en plus. Quelqu'un avec qui vous vous êtes pris la tête. Il y a eu un conflit, il y a eu un malentendu, peut-être. Voilà, une mauvaise communication avec cette personne. C'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'elle a envie de faire la paix. Elle a vraiment envie, on sent qu'elle suit son cœur, que c'est quelque chose qui l'a travaillé pour moi. Et, elle a envie d'arranger les choses entre vous. Elle va avoir un discours très, très apaisé, très mesuré, s'il y a eu de la colère, s'il y a eu des prises de bec avec cette personne. Moi, ici, il y a une possibilité en tout cas d'avoir une conversation intelligente. On voit que les choses ont eu le temps en tout cas de retomber. La colère, tout ça, l'agacement, on a eu le temps de réfléchir et ça s'est calmé de votre côté, du côté de cette personne. En tout cas, c'est plutôt elle qui fait le pas, la démarche. Alors, ça c'était, bon voilà, un petit message annexe pour ceux à qui ça parle. Alors, les Gémeaux, votre énergie principale pour la semaine du 11 au 17. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ah, nous avons un as de denier. Bon, ça, c'est les opportunités amis Gémeaux. Ce sont des opportunités concrètes, matérielles. Je veux dire, elles sont tangibles. Ces opportunités, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas quelque chose que vous avez entendu, ce n'est pas une promesse comme ça, non. On est vraiment sur du tangible. Donc, une opportunité peut-être financière, une opportunité professionnelle également, une opportunité de logement si vous avez fait une demande. Ça arrive en tout cas, c'est presque un cadeau, un cadeau de l'univers ici avec l'as de denier. Un nouveau départ aussi. Un nouveau départ important puisqu'on est sur l'as. Donc, c'est le renouveau, le renouveau dans votre vie professionnelle et matérielle également. Alors, continuons amis Gémeaux avec le 77 d'Aliasquet pour la semaine du 11 au hop là ! Et là, on a les deux cœurs. On a les deux cœurs, les amis. Vous savez quoi ? On parle encore de réconciliation avec cette énergie et c'était l'énergie que vous aviez avec le tarot, le premier message que je vous ai délivré. On parle vraiment d'un rapprochement, d'une réconciliation. Donc, un conflit qui prend fin la semaine prochaine. Hop ! C'est quelqu'un qui était dans le déni. Vous ou l'autre, on n'a pas vu la situation de... On n'était pas objectif. C'est ce qui a amené à la prise de tête, je pense. Ou alors, on a voulu rester... On était buté. On a voulu rester sur ses positions. Vous voyez ? On n'a pas voulu dans un premier temps céder du terrain. Alors, les Gémeaux. On parle de projet ici de gestation. Quelque chose qui prend forme pour vous la semaine prochaine. On est bien sur la période de l'automne. On parle aussi de lâcher prise. Ici, on va être à l'écoute. Tout ce qui va être conversation autour de vous va être importante. Ce qui va vous être dit sera également important. Tout ce que vous allez entendre la semaine prochaine. Alors, je m'explique. Amis Gémeaux, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que ça peut être des synchronicités ici. Ça peut vous permettre d'avoir une idée. Hop, vous avez un coup de génie où vous comprenez mieux les choses grâce à cette synchronicité ou alors vous avez une confirmation que vous êtes dans le juste ou une confirmation de quelque chose par rapport à des questions, des questionnements que vous avez alors peut-être d'ailleurs par rapport à une situation du passé. Les synchronicités, par exemple, je ne sais pas, vous entendez une publicité, il y a un mot qui vous fait tilt ou le jingle vous fait tilt, une chanson aussi, les paroles de la chanson, quelqu'un dit quelque chose, vous écoutez, vous regardez un film, etc. Mais vraiment, c'est au niveau de l'écoute. On parle encore à nouveau de confrontation, du conflit ici. Donc, c'est vraiment le… Ah ben oui, c'est la fin du conflit parce qu'on est davantage à l'écoute. On est à l'écoute, on est dans une plus grande ouverture et lâcher prise, vous ou l'autre personne. Je pense qu'il y a eu une remise en question ici. Les gémeaux, ouais, la voie est libre, ce qu'on vous dit. Il y a un raccrochement, on tombe d'accord. On a les anneaux, donc en plus, on parle d'engagement. D'engagement, on a tranché avec tout ce qui était mauvaise énergie ici. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux si on est toujours sur le relationnel qui s'est peut-être aussi influencé par ce qu'on lui a dit et maintenant, c'est terminé. Alors là, on vous dit, il faut être attentif à ça. Alors, ça peut être vous ou l'autre personne, comme je vous disais. On a la fin d'un litige, en tout cas. La fin d'un litige quelconque, ça vous permet de mettre en place quelque chose. C'est peut-être un projet aussi que vous aviez remis à plus tard et là, en fait, on revient dessus la semaine prochaine. On va pouvoir passer à exécution, vous voyez, en plus, vous voyez, avec l'as de Denis, on parlait d'opportunités. Donc, des signatures, un compromis, un terrain d'entente aussi. Alors, les Gémeaux, on va maintenant parler de vos énergies amoureuses, sentimentales. Alors, manque de franchise. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas clair, qui n'est pas très franc. Alors, ça peut être vous aussi. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise vis-à-vis d'une personne, mais vous ne savez pas comment dire les choses. ou peut-être que vous ne vous sentez plus bien dans un lien, qu'il soit amical, qu'il soit amoureux. Voilà. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette semaine du 11 au 17 ? Alors, le partage ici. Ah, stop, c'est des excuses. Quelqu'un qui vous donne des excuses bidons la semaine prochaine. Ou alors, vous, vous allez décliner une invitation. C'est pour ça qu'on avait peut-être le manque de franchise, mais vous allez essayer de trouver une excuse pour décliner une invitation que vous venez, voilà, ça ne vous vote pas, vous n'en avez pas envie. Ou alors, c'est vous, un Mijemo, qui lancez une idée de rencontre, de se voir, de faire tel truc, telle activité. Et puis, cette personne vous dit « Non, je ne peux pas, je suis désolée. » Là, on vous dit « Attention ! » Mais comme je vous le dis, ça peut être dans votre relationnel amical, familial comme amoureux. C'est vaste, c'est large. Alors, la semaine, donc, du 11 au 17 pour les Gémeaux. Fuis-moi, je te suis. Ah oui, d'accord, je comprends. Le présent, c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie. C'est compliqué à gérer d'ailleurs. Il y a quelqu'un, vous avez l'impression, si vous lui montrez trop d'attention, si vous êtes trop présent dans la communication, cette personne, elle a la réaction de vouloir s'éloigner. Mais c'est peut-être aussi un schéma que vous avez avec cette personne, vous aussi, en miroir. Quand cette personne est trop dans votre vie, c'est l'inverse, c'est vous qui prenez la fuite, etc. On peut être sur un jeu du chat et de la souris. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce n'est pas forcément très très bon parce que ce n'est pas équilibrant. Coup de foudre, c'est des excuses. Pense la même chose que toi. J'ai l'impression que les deux, c'est rigolo ça, comme message. Les gémeaux, vous me direz comment ça vous parle ça parce que je trouve que c'est marrant. On dirait qu'on est dans l'évitement mutuel en fait et que chacun se cherche des excuses. soit pour ne pas admettre que vous êtes vraiment accro mais vous avez une fierté qui est là, un égo, tous les deux qui vous empêchent d'admettre les choses et vous tournez autour du pot. Si cette personne vous écrit, vous allez le faire mariner pendant deux jours avant de répondre et pareil de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie peut-être d'être au contraire dans le chagrin. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Donc, vous fuyez. Plutôt que d'être déçu, vous fuyez cette personne. En tout cas, pourtant, on voit que c'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous mais qui a très bien compris le jeu qu'il y avait entre vous également. Ce côté du jeu du chat et de la souris, cette personne n'est pas dupe et vous non plus, je pense. C'est marrant. Bon, écoutez, les Gémeaux, c'était votre message pour la semaine du 11 au 17 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien quand même du moment présent. Arrêtez peut-être ce truc-là. Voilà, soyez peut-être plus francs, plus vous-même également. Parce que ça, ça vous fait tourner peut-être en boucle. Ça ne permet pas aux choses d'avancer. Bon, en tout cas, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis à la semaine prochaine les Gémeaux. À bientôt. Amis Cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre pour nos amis Cancers. Semaine du 11 au 17 septembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Allez, on va aller pêcher votre carte du tarot déjà. Alors, les Cancers. Oh, 9 de denier. Très bien. Bon, écoutez, c'est une satisfaction le 9 de denier. On est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets, on manque de rien, a priori. Vous gérez bien votre vie en général, que ce soit professionnelle, financière. On sent qu'il y a un confort qui est là. Si ça n'était pas le cas, auparavant, Amis Cancers, pour moi, là ici, vous retrouvez une sorte de stabilité, déjà sur le plan matériel, mais aussi individuel, sur le plan émotionnel également. Le 9 de denier, c'est le fait de bien gérer sa vie, d'être extrêmement indépendant, autonome, on n'a besoin de personne. Ce n'est pas que, voilà, c'est ce que je veux dire dans le sens où vous n'avez pas besoin de qui que ce soit vous mettre à bord, voilà, et vous gérez très très bien les choses. Ça peut être aussi une somme d'argent, le 9 de denier. Alors, 3 de coupe, les amis, si vous allez célébrer quelque chose, vous allez être invité à un événement important, j'ai l'impression, un mariage, un baptême, une pendaison de crémaillère, des fiançailles, un anniversaire, je regarde parce que c'est sympa quand même le message. Vous allez faire la fête, en tout cas, vous allez être au contact des autres, peut-être une possibilité de rencontrer une nouvelle personne d'ailleurs, faire une rencontre sentimentale pour les cancers célibataires ici puisqu'on a le magicien, le roi de coupe. À bon entendeur, on verra si ça ressort dans vos énergies sentimentales amoureuses. Allez, on y va avec les 77 d'Aliasquet, amis cancers, pour la semaine donc du 11 au 17 septembre. oups ! Alors, le cancer, le signe du cancer, semaine du 11 au 17 septembre. Les messages, s'il vous plaît. Eh bien, on y revient, vraiment faire, vous allez vraiment faire la fête la semaine prochaine, les cancers, vous allez avoir plein d'invitations. Bon, vous ne serez pas seul. on va vous inviter à boire un café, un verre. Bon, vous allez être au contact des autres, ça arrive. Alors ça par contre, on dirait que cette invitation pour sortir, il y en a une dans le cas, ce ne sera pas prévu, ce sera vraiment, ça va vous prendre par surprise. Vous n'avez rien vu venir, mais vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Bon, peut-être un coup de foudre aussi lors d'une invitation, d'une célébration, vos amis, vous célébrez quelque chose avec votre entourage et vous faites une rencontre, un coup de foudre. Alors, ici, on va parler par contre de signature pour vous. Il y a une opportunité, très belle opportunité pour vous. On signe quelque chose, c'est tangible. Oui, ça va vous, ça vous permet ici d'être complètement zen, relax. Vous êtes dans la bonne direction, on vous dit, dans la très, très bonne direction, sur le très bon cheminement, même au niveau de votre chemin de vie. J'ai la sensation, oui, oh là là, vous êtes en train de grimper ici. Possibilité d'évolution de vos finances, également, on signe quelque chose d'important sur quelque chose qui était stagnant. Oui, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un bail, ami cancer. Bon, ben là, c'est tangible. On vous dit que vous pouvez y aller en plus en toute confiance pour cette signature. Oui, c'est quelque chose qui vous inquiète pourtant, on dirait. on a bien un déblocage. C'est quelque chose qui vous, j'ai l'impression qui vous stresse. Pourtant, on vous dit que c'est une super opportunité. Vraiment, très, très belle opportunité. Il y a vraiment une possibilité de progression pour vous. Vous voyez, on a cette flèche vers le haut, donc c'est une progression qui est à la fois pour vous, comme je vous disais, sur le plan spirituel, mais aussi vraiment sur le plan tangible, les deniers, donc l'argent, le matériel. Et pourtant, ici, il y a cette inquiétude avec cette énergie. Alors, peut-être que ça vous stresse parce qu'il y a peut-être une idée d'inconnu derrière. Vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur de cette superbe opportunité, ami cancer, mais aussi peut-être je sens comment dire vous avez peur que ce soit un piège. Voilà, ça paraît trop beau et vous avez peur que ce soit un piège. Je n'ai pas l'impression. Les amis, ce n'est pas du tout, ça semble très sain au contraire. Ensuite, ce que je peux vous dire d'autre, il y a un message par rapport à quelqu'un qui, alors là, on parle plutôt de votre entourage, une personne qui a rencontré des petits soucis. Peut-être au niveau de sa santé, on lui trouve un traitement ici qui va pouvoir améliorer son état. On trouve un traitement médical adapté à la santé de cette personne. Allez, on y va. Maintenant, on aborde amis cancers, vos énergies amoureuses, sentimentales. Alors, les cancers, je ne sais pas, pour moi, il y a des rencontres coups de foudre, il y a des belles possibilités pour vous les cancers. C'est ce qu'on a vu déjà dans vos énergies générales. Donc, pour les cancers célibataires, ouvrez bien l'œil. Acceptez toutes les invitations que vous allez recevoir. Je vous dis, allez-y. Vous voyez, en plus, on vous parle d'une évolution. Manque de franchise, ok, bon. Je ne sais pas comment, ça ne me parle pas, ce manque de franchise avec l'évolution à côté. Quelqu'un qui fait un effort pour moins être dans le non-dit, peut-être, pour être plus transparent, aussi, un proche, une proche qui se dévoile un peu plus à vous ou vous aussi, peut-être. Alors, on a une personne qui pense très fort à vous, mais elle ne sait pas comment. attirance, besoin de réfléchir, besoin de réfléchir, et aide, aïe, 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 vous allez avoir besoin, pardon, excusez-moi, amis cancers, de faire le tri dans vos idées. Ouh là 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 là, il y a quelqu'un qui vous attire, vous avez, vous ressentez quelque chose, vraiment une attraction avec une personne, donc soit une personne qui est déjà là, soit c'est une personne que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque, vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas si c'est justement aussi, vous ne savez pas si cette attirance, elle est mutuelle, si elle est partagée. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de solliciter le regard ou l'avis de quelqu'un, de votre entourage. Voyez, on a la carte de l'aide, ici, je pense que vous allez ressentir en tout cas le besoin de partager ça, vos doutes, vos incertitudes avec quelqu'un, vos amis en commun, si c'est une personne que vous connaissez dans le cercle amical, vos collègues, je n'en sais rien, pour être sûr que vous ne faites pas des films. Moi, c'est ça surtout, ça me fait surtout penser à ça. Est-ce que je me fais des films ou pas ? Elle m'aime bien, cette personne ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est mutuel ? C'est réciproque ? Il y a ce genre de questions. Mais ça peut être l'autre aussi en face de vous qui se pose toutes ces questions-là. Ça peut être des énergies, bien sûr, interchangeables. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Amis cancer, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Amis Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre. On est parti déjà avec votre énergie du tarot. Ah ben voilà, nous l'avons. Bon, ça va être la tempérance. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin peut-être. Ça nous parle d'un rééquilibrage, le fait peut-être aussi de vouloir négocier, discuter sur une problématique. On peut parler également de réconciliation, de trouver un terrain d'entente, un compromis, que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale, peu importe. De toute façon, c'est une énergie globale pour la semaine prochaine. C'est aussi, bien sûr, sur le plan physique et émotionnel, c'est la carte de la guérison, donc d'un retour à l'équilibre. Ça circule bien au niveau des énergies. Tout rentre dans l'ordre. Si vous avez vécu une période un peu difficile de fatigue, d'épuisement ou même que vous ayez rencontré des petits problèmes de santé, eh bien voilà, ça y est, là, c'est terminé. Tout rentre dans l'ordre. On est à nouveau bien aligné émotionnellement et physiquement, on se sent bien. Alors, on poursuit à Mélion avec un tirage du 77 pour vos énergies générales. vous allez prendre une décision tranchée sur une question, sur une situation, sur une relation. On parle quand même de transformation. Mélion, le fait de couper, de terminer, de clôturer. de clôturer un chapitre. On peut parler de rupture de contrat aussi, peut-être. Un contrat qui se termine. On va voir tout ça. Alors ici, on parle des enfants, de la jeunesse. Ah ! Il y a un renouveau pour vous la semaine prochaine justement. C'est ça qui est intéressant à Mélion parce qu'on voit qu'on termine quelque chose mais il y a un nouveau départ derrière. Il y a une renaissance avec une nouvelle porte qui s'ouvre. On parle d'une opportunité également. Alors, on y va. On va prendre sept, neuf. Qu'est-ce que je raconte ? Pas sept, neuf cartes. Ouais. Alors là, très belle opportunité sur le plan romantique, sentimental, quelqu'un qui veut se rapprocher de vous ou qui veut peut-être même un engagement qui va vous faire peut-être sa demande. Bon, par contre, on a le renard juste en dessous. Ah ! C'est vous qui êtes méfiante. Méfiant, méfiante. Ok. Pourtant, il y a le succès sur cette union, sur cette collaboration. on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous pouvez y croire. Oui, regardez. On vous le confirme en plus. Et ici, on dirait que vous savez, c'est… Ici, il y a le nom. Pourquoi ? Enfin, pas le nom, mais ça tourne en boucle. Ah, vous… Ah, ok. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, de nouvelles ou d'une communication. Et on dirait que ça vous fait gamberger. Cette personne, elle prend du temps peut-être à reprendre le contact ou à vous répondre. Ok ? Parce qu'il y a une proposition ici qui est faite. Alors, là, encore une fois, à Mélion, vous pouvez interchanger les énergies. Soit vous, vous avez, je ne sais pas moi, envoyé quelque chose, un message, vous avez passé un coup de fil, vous êtes dans l'attente de cette réponse-là. Donc, ça peut être sur un engagement. Alors, là aussi, ça peut être très global. Ça peut être sur du professionnel, encore une fois. Et on vous fait… On vous fait attendre. On vous fait un petit peu poireauter. Mais les nouvelles, elles arrivent. Elles arrivent. Ici, il y a un déblocage. En plus, il y a le succès. Donc, pour moi, si vous êtes à la recherche d'un travail à Mélion, réponse positive et vous signez la semaine prochaine. L'offre, on vous fait une offre, en tout cas. On voit que vous, vous avez peut-être aussi besoin de réfléchir avant d'accepter, d'ailleurs, cet engagement. Ici, si on est sur le relationnel, on est sur le même message, les amis, dans le sens, mais bon, voilà, vous adaptez à votre vie amoureuse, sentimentale, etc. Il y a quelqu'un qui fait, en tout cas, une démarche vis-à-vis de vous qui peut-être veut vous faire une promesse aussi. Alors, on peut parler d'un engagement moral dans ces cas-là, pas forcément sur le papier, devant le maire et tout, mais quelqu'un qui vous dit, voilà, je me tiens, je m'y tiendrai, je m'engage vis-à-vis de toi, je veux quelque chose de sérieux, je te promets que je vais changer, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, plein de sujets, je te promets ci, je te promets ça. Mais vous, on voit que vous attendez d'en savoir plus avant de voir si c'est du sérieux ou pas ou si c'est du vent. C'est ce que je ressens ici. On peut être sur quelqu'un ici qui est peut-être un peu plus âgé que vous. Voilà. Allez, on y va, Améliou, on va terminer avec vos énergies affectives relationnelles si j'arrive à débarrasser ces cartes. Alors, les énergies affectives relationnelles pour le signe du lion pour la semaine du 11 au 17 septembre. Alors, il y a la carte de l'aide. On a besoin de conseils. On vous dit ici, tu n'es pas seul à bien aimer cette personne, à apprécier cette personne. OK, quelqu'un qui a peut-être plusieurs sollicitations, plusieurs opportunités. Un ex, une ex dans les parages qui tourne encore autour, une collègue, un collègue. Alors, on va aller éclaircir tout ça. quelqu'un qui pense à vous. Oh, ça n'arrête pas de ressortir sur tous les tirages. Un peu redondant ce jeu, je trouve. Ou alors, c'est des énergies qui sont comme ça. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est encore accro à vous, qui n'arrive pas à décrocher. Mais j'ai l'impression que c'est derrière vous, ça. Pio, 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 timidité encore. Évolution. J'ai deux choses là, j'ai deux messages. Quelqu'un du passé qui est encore accroché à vous, qui pense beaucoup à vous, mais c'est peut-être une relation à laquelle, dont vous ne voulez plus, il y a une notion de dépendance. c'est compliqué avec cette personne-là. Et ici, on a autre chose pour moi. On a le tout démarrage peut-être d'une relation avec quelqu'un avec qui vous commencez à faire connaissance. Ça me fait penser à ça parce que le partage timidité pour moi, on est, vous savez, sur les débuts, on est dans la phase de découverte. On prend son temps et puis on est encore extrêmement timide. On est peut-être encore un peu sur la réserve, sur la timidité. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, deux choses ici pour vous les lions. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Amis vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire vos énergies les amis pour la semaine du 11 au 17 septembre. Donc, on est parti pour vous. Signe de la Vierge pour la semaine du 11 au 17. Je vais avoir déjà... Hop là ! Ah ben, j'en ai deux pour vous. Ben écoutez, allez, on y va. Alors, quatre de coupe, un chevalier de coupe. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une... Comment dire ? Il y a un renouveau dans une relation, peut-être sur le plan émotionnel. On voit que vous étiez alors soit dans l'attente ici ou alors c'était votre vie affective qui était peut-être un petit peu plate. Si vous êtes dans une relation, ça manquait un petit peu de peps, de fantaisie, de... Ah ! Je ne sais pas, le quatre de coupe, vous voyez, c'est quand on commence à s'ennuyer un petit peu. On n'est pas forcément mal, mais il y a une petite frustration. Et là, ce chevalier de coupe, il revient complètement, comment dire, avec une nouvelle énergie. C'est l'amour romantique, c'est le fait de suivre son cœur, c'est à... Voilà. Donc, on change du tout au tout. Donc, c'est déjà sympa. Ça peut être quelqu'un qui fait le déplacement vers vous aussi, puisque le chevalier de coupe va nous parler effectivement de déplacement. En dos de deck, on a le soleil. Écoutez, tout va bien. Avec le soleil, c'est pareil. On est dans une super belle énergie, c'est le succès. C'est le fait de voir les choses de façon positive, d'avoir un éclairage sur une situation. C'est la réussite, c'est le succès. Enfin bon, c'est super, c'est des relations qui sont en plus très bonnes, très chaleureuses. On est dans le partage également avec cette énergie du soleil. Bon, c'est pas mal, tout ça. OK. Alors, les Vierges, on va poursuivre du coup avec le tirage de l'aliasquet pour vos énergies générales de la semaine prochaine. Alors ici, on parle d'idées, de projets en gestation. Ah, bah non, on signe carrément, c'est pas juste en gestation. La semaine prochaine, c'est un projet qui voit le jour de façon concrète ici. donc des signatures plutôt d'ordre officiel. On est dans du tangible, concret, matériel, amis Vierges. Alors, ici, nous avons la montagne, le féminin, l'instabilité. Enfin, non, c'est pas vraiment l'instabilité, c'est le fait de, comment dire, d'avancer étape par étape en fait. C'est une avancée qui est un peu, un peu lente, progressive en fait. Mais c'est bien avec votre signe, c'est tout à fait vous, de toute façon, les Vierges. Ça va parler de beaucoup d'intuition aussi la semaine prochaine, amis Vierges, d'émotionnel, d'intuition, de spiritualité. Vous allez recevoir des réponses intuitivement. Donc, soyez très à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure, de ce que l'on vous souffle. Vous êtes très, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en pleine expansion à l'intérieur. Ça peut être au niveau de vos capacités, justement, médiumniques. Peut-être que vous avez mis ça un petit peu de côté. Parce que je vois qu'on s'est détourné justement de son côté un peu émotif, intuitif. Or, là, on vous dit que ça vous a parfois joué des tours de ne pas écouter cette petite voix intérieure. Parce que vous avez vraiment cette énergie, cette capacité à deviner les choses, à avoir cette clairvoyance. Voyez, on l'a ici. À avoir cette clairvoyance. seulement, vous n'avez pas toujours écouté vos propres ressentis. Peut-être parce que vous vous êtes conformés à ce que les autres attendent de vous. Peut-être parce que vous avez trop voulu aussi rationaliser les choses. Ça peut être un manque de confiance en soi. Mais là, on vous dit que c'est grâce à cette intuition que vous allez pouvoir justement sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Parce que voyez là, on voit un labyrinthe et on a du mal à trouver l'issue, à trouver la porte de sortie. Et là, tout à coup, il y a quand même quelque chose qui se débloque après ça. Avec cette énergie de l'avion, c'est la rapidité, c'est le mouvement vers l'avant, c'est le déplacement concret, tangible bien entendu. Mais c'est aussi symbolique quand je vous dis l'avancer. Donc, il y a ça, il y a aussi peut-être le fait parce que vous êtes, je ne sais pas, vous vous êtes peut-être mis en retrait aussi à mi-vierge dernièrement avec cette énergie là où on tourne le dos. Peut-être que vous êtes replié énormément sur vous. Mais là, vous allez sortir justement de votre isolement pour moi si vous êtes concerné par ce message. On a un déplacement peut-être également la semaine prochaine la mi-vierge. On parle de alors hiver, la période de l'hiver. Alors, il y a peut-être un projet que vous signez mais qui prend effet seulement à partir de la saison de l'hiver ou alors ou alors c'est un projet que vous aviez en tête que vous avez commencé à préparer depuis l'hiver dernier. Et là, on a enfin une issue positive. Vous avez bien préparé les choses ici. Il y a des choses qui ont été faites pour moi depuis l'hiver dernier quand même. Là, étape par étape. On y va petit à petit aussi parce qu'on a peur de se tromper. mais là, il faut vous comment dire il faut vraiment vous recentrer sur vos ressentis et votre petite voix intérieure. Ça va être primordial pour le déblocage final et définitif pour moi par rapport à cette situation-là. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'est éloigné de vous depuis l'hiver dernier. C'est possible dans ces cas-là il y a moyen aussi d'arranger quelque chose où on va comprendre peut-être davantage pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi cette personne a pris cette décision également dans ce sens-là les amis. Alors, maintenant, amis vierges, on va passer à vos énergies amoureuses, sentimentales, relationnelles avec l'astro-crush. Allez, pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine s'il vous plaît pour le signe de la Vierge pour la semaine du 11 au 17 septembre, le signe de la Vierge. Vous n'avez pas assez confiance en vous. On vous dit pourtant d'y aller là. Regardez là. On a un portable ici qui est représenté. vous avez peut-être peur de contacter quelqu'un. peut-être cette énergie qu'on a vue dans votre tirage général, amis vierges, où il y a eu un éloignement avec cette personne, vous avez peur. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, moi, j'ai l'impression parce que je reviens à vos énergies du tarot. Alors, soit cette énergie du chevalier de coupe, on vous dit allez, ne reste pas dans ton coin, vas-y, suis ton cœur, fais ce que tu as envie de faire, aie confiance en toi. ou soit cette personne elle vous devance ici et c'est elle qui vient au contact. Bon, cette personne en tout cas elle vous aime d'amour même si vous, vous n'y croyez pas. Là, c'est le message que je vous dis. Vous avez besoin de réflexion, vous n'y croyez pas, vous n'avez pas confiance en vous ou alors vous n'êtes pas sûr aussi plus sûr de vos sentiments. Vous avez peur de l'engagement. Vous n'avez pas envie de vous engager sans savoir où vous mettez les pieds à une vierge. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous pourtant. C'est ce que je ressens. Mais, il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Déjà, parce que j'ai l'impression que ça peut chambouler un petit peu votre vie. Votre vie, vos habitudes, votre routine aussi. Ce n'est pas péjoratif pour le coup quand je dis ça. Mais, vous voyez, toutes les choses que vous avez mises en place. Et puis, surtout, il y a besoin d'avoir un éclaircissement sur ce qu'on ressent pour l'autre ou ce que l'autre ressent pour nous. Parce qu'il y a d'un côté thème d'amour et d'un autre côté thème d'amitié. Et donc, on ne sait pas. On est perdu entre ça. On ne sait plus. Alors, il s'agit peut-être effectivement d'un lien déjà existant à mi-vierge. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur quelque chose de nouveau là ici. Je pense que vous connaissez cette personne. Et c'est peut-être, comme je vous dis, cette personne avec qui il y a eu un éloignement ces derniers temps. Et donc, on sent qu'on est un peu perdu. Mais là, il y a quelque chose, il y a un événement inattendu qui survient. Qu'est-ce que c'est ? Parce que vous lui manquez. Donc, c'est cette personne qui revient. Par contre, elle craque avant vous. Elle vous recontacte. Elle a le cœur brisé, cette personne. Elle est dans le chagrin, elle est dans la peine. Bon, ben voilà, amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine. A très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis, à la semaine prochaine. Alors, amis balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour vos énergies donc de la semaine du 11 au 17 septembre. Pour vous, le signe de la balance. On démarre avec votre carte du tarot pour voir vos vibrations principales pour la semaine prochaine pour le signe de la balance. S'il vous plaît. Alors, nous avons la reine de coupe. On va avoir besoin, alors soit, c'est vous, ça peut vous représenter si vous êtes femme balance. C'est vous vraiment dans votre rôle de mère attentive, de mère attentionnée. C'est le fait de s'occuper de ses enfants tout simplement. voilà. Vous êtes aussi peut-être en besoin. Alors, attention, parce que là, justement, avec cette énergie de la reine de coupe, amis balance, ça peut soit parler directement de vous dans le sens où vous allez être très, votre attention va être énormément sollicité, votre amour, votre affection va être sollicité. ou bien, c'est vous qui allez ressentir ce besoin. Ce besoin de partager cet amour que vous avez, ce besoin d'être vraiment dans un lien très fort sur le plan émotionnel, mais aussi parce que vous avez des attentes à ce niveau-là. Donc, la reine de coupe, elle est capable de donner de façon inconditionnelle. C'est vrai, elle donne inconditionnelle, elle donne de façon inconditionnelle, mais elle a aussi, bien entendu, des attentes sur le plan affectif. Donc, à voir comment cette énergie vous représente, de quelle façon d'avoir faim. Et c'est sinon tout simplement votre entourage, les personnes que vous aimez qui vont avoir besoin de vous la semaine prochaine. Besoin de vous, de votre attention, de votre amour, de vos conseils, de votre soutien. Alors, avec le 77 d'Aliasquet, on parle ici d'amitié, de sincérité et d'un déblocage ou d'une réponse, d'une solution qui vous vient peut-être par le cercle amical où vous, vous allez peut-être apporter une solution à quelqu'un de votre entourage. Je vous ramène encore une fois à l'énergie de la reine de coupe. Alors, ici, on vous dit oui, on vous dit oui à quoi ? On vous dit qu'il faut couper avec quelque chose dans votre vie, une situation ou un lien. Il faut décider, il faut trancher quelque chose. Alors, ici, on va parler de déplacement qui va vous apporter la chance. Vous avez la chance ici avec vous. Vous êtes dans une période très favorable concernant une situation où on se sentait prisonnier, enfermé. Prisonnier, enfermé, c'est aussi peut-être de sortir de son isolement ici, parce que moi, ça me fait penser à l'isolement. Donc là, on reprend une vie sociale très active. Ici, c'est peut-être le fait de rencontrer des nouvelles personnes aussi. C'est le fait de se sentir beaucoup mieux au contact des autres également. C'est le fait de se débarrasser de certaines choses, de certains liens qui sont toxiques, qui vous enferment. On dirait qu'il y a un gros nettoyage qui se fait à mi-balance sur le plan social relationnel. Vraiment, cette énergie de la reine de couple, je la ressens très présente également dans ce tirage de l'aliasqué. Et puis, on a un succès, on a la chance sur une situation qui s'arrête. Alors, aussi le fait que si vous avez une décision très importante à prendre, la semaine prochaine, on vous dit que c'est la bonne. D'accord ? Vous êtes guidé par rapport à ça, c'est la bonne. Cette décision que vous prenez, le fait de trancher là, alors de vous positionner, trancher, décider, couper, encore une fois, c'est vaste, ça vous amène vers un succès en tout cas. Un succès, une réussite. une meilleure clarté des choses, une meilleure vision des choses. On a un lâcher-prise aussi, vous voyez, après avoir eu le sentiment d'avoir été enfermé dans un truc. Alors, peut-être dans vos pensées, peut-être embrouillées, il y a un lâcher-prise énorme ici, la semaine prochaine. Oui, puis on avait ça quand même, la carte de la solution. Ok, les balances, allez. Donc, déjà pour moi, vous sortez au grand jour, vous êtes en pleine lumière la semaine prochaine, vous avez le succès, retour à la vie, à la vie sociale. Allez, on poursuit Ami Balance avec vos énergies affectives, sentimentales pour la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe de la balance. Alors, ici, on vous parle de coup de foudre. Vous allez faire une rencontre. Ah ! Alors, thème d'amitié et coup de foudre. Alors, soit vous, vous avez un coup de foudre, mais l'autre, c'est plutôt amical ou inversement. Allez, on va voir. Alors, on a plusieurs choses. Il y a quelqu'un, on parle bien du présent, donc c'est quelqu'un qui est déjà là, que vous connaissez, que vous côtoyez. qui n'ose pas. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Vous, il y a un ami, quelqu'un de votre entourage amical. Ami Balance, comment dire ? Excusez-moi, je cherche mes mots. Oui, de votre entourage, que vous, vous considérez comme un ami, une amie ou juste un collègue, enfin bon, en tout cas, quelqu'un qui fait partie de votre relationnel. On a la sensation que vous, voilà, c'est juste amical, vous appréciez cette personne. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est plus que de l'amitié. C'est une personne qui peut-être, même au fil du temps, a développé des sentiments amoureux à votre égard, du désir aussi, une attirance. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, qui n'est pas clair par contre, par rapport à ça. Vous voyez, manque de franchise. Peut-être que c'est une personne qui a envie de préserver aussi votre lien amical et qui a peur justement de vous perdre parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est très, très, très attaché à vous. Vraiment très attaché à vous. Vous voyez, en plus, on a la carte de l'âme sœur très attaché à vous et peut-être que d'en dire plus sur ce qu'elle ressent au fond de vous. Peut-être qu'il y a cette peur de vous perdre, que vous puissiez vous détourner d'elle, que vous puissiez mettre des distances, etc. Il y a quelque chose là où il n'est pas équilibré en fait dans la relation au niveau des sentiments. Il y a, voilà, il y en a un qui ressent plus de l'amitié, voire peut-être, peut-être, une petite attirance. Mais il y en a un autre qui est carrément dans l'amour, dans les sentiments profonds, beaucoup plus profonds. Donc, il y a un petit déséquilibre, ce qui fait que, c'est pour ça qu'il y a ce manque de franchise aussi. Parce qu'on doit le ressentir mutuellement, je pense. Que c'est peut-être pas, qu'on n'est pas sur les mêmes, qu'il y a une ambiguïté, voilà, il y a une ambiguïté, mais cette ambiguïté, elle n'est peut-être pas partagée. Et on le sait, des deux côtés. Voilà, amis balance, bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Amis scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vos messages donc de la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du scorpion. Pour le signe du scorpion, semaine du 11, au 17 septembre. On va déjà tirer votre carte énergie. Alors, le scorpion, le scorpion, on a un valet d'épée, ça parle d'études, de formation, d'étudier, d'avoir plein d'idées aussi, mais on ne les met pas encore à exécution, on est dans la réflexion pour l'instant. on met en place une stratégie. Le valet d'épée, c'est aussi la stratégie. On peut parler bien sûr de communication ici avec le valet d'épée, mais c'est une communication, comment expliquer ça ? Sur la peinte des pieds un peu, cette communication. Il y a une idée derrière la tête, mais on ne sait pas en fait quelle est la démarche de la personne qui communique avec nous ou qui, voilà, si vous avez des nouvelles de quelqu'un, vous pouvez avoir un doute sur les intentions réelles de cette personne. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette personne, elle a quand même une idée précise en tête. Elle ne vient pas comme ça au contact sans arrière-pensée. Il y a quelque chose. Ensuite, ça peut parler bien sûr de vos enfants, parce qu'on est sur les valets. Alors, oui, ça parle des études, de l'école. Alors, il y a peut-être encore des démarches à effectuer pour eux la semaine prochaine, des choses à mettre en place. Ou tout simplement, vous, vous avez la possibilité, amis scorpions, peut-être, d'entamer une formation, de faire un stage, de reprendre des études. Pourquoi pas ? Voilà. Allez, on est parti, amis. Alors, aussi, le valet d'épée, des fois, c'est le fait d'espionner. C'est l'espion. C'est l'espion, le valet d'épée. Donc, il y a peut-être quelqu'un, ou vous, vous espionnez peut-être quelqu'un sur les réseaux sociaux, ou inversement. Alors, avec l'aliasé, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Les scorpions. Nous avons la transformation. Ah, il y a un projet qui tombe à l'eau, qu'on arrête ou qu'on décide de ne pas mettre à exécution. Ou un refus. Alors, soit, c'est un, comment dire, c'est vous qui dites non à une proposition, à un projet quelconque. Ok ? Soit, c'est de l'autre côté. C'est une réponse peut-être négative qui vous parvient ici. Si vous êtes justement à la recherche, avec ce valet d'épée, pour effectuer une formation, admettons, vous pouvez avoir un refus. C'est possible. un centre de formation, ça ne vous empêche pas de continuer à effectuer vos démarches. Ne vous arrêtez pas à une réponse négative. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, ici, on a quand même le fait de s'aligner, de méditer. Ok, on est dans la sincérité, on a envie d'être authentique. Ici, on est, ouh, c'est bien les scorpions, vous êtes dans un lâcher prise. Ici, on a le renard. On a encore ce côté espionnage, c'est marrant ça. Valet d'épée, je vous ai dit, c'est aussi une énergie d'observation, espionnage. Ça, c'est tout à fait ça aussi. Quelqu'un, quelqu'un qui s'informe, peut-être sur vous, indirectement, sur ce que vous faites, quels sont vos projets, justement. Ici, c'est le printemps. Ouais. Ok, vous allez, alors soit vous allez percer à jour, soit vous coupez avec cette énergie un peu bizarre là, que je ressens. Vous ne donnez pas accès, voilà, parce qu'on a le nom en fait. Vous ne dites rien en fait, vous refusez de vous exprimer sur vos projets. Peut-être que vous avez des projets très importants à mettre en place à mes scorpions et du coup, vous gardez tout pour vous. Vous décidez de ne pas en discuter. Vous n'en discutez pas déjà avec votre cercle amical parce que dans le temps, je pense que dans votre cercle proche là, amical, il y a peut-être des amis qui ne sont pas dignes de confiance. Donc du coup, on sent que vous avez besoin de vous protéger de ça parce que vous, vous êtes sur une énergie de nouveau départ, de lâcher prise. Ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus construit aussi dans votre tête. C'est beaucoup plus clair. Vous savez, je pense que vous avez un projet concret là, en tête, que vous voulez mettre en place. Alors peut-être pour le printemps prochain parce qu'on a la saison du printemps. Vous êtes en train de faire des démarches là. Vous êtes en train de vous renseigner. Vous apprenez. Vous apprenez. Mais voilà, vous protégez ce nouveau projet, je pense, d'une énergie toxique. Ou en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous, vous avez envie de rester dans cette énergie de bien-être qu'on a ici et que pour ça, vous coupez avec ce qui est du balai, les énergies toxiques. Sinon, je vous dirais quand même en effiance, il y a quelqu'un qui vous observe ou qui se renseigne sur vous et vos faits et gestes. Attention. Ça peut me faire penser à quelqu'un qui rôde, je ne sais pas, un ex par exemple, qui rôde autour de chez vous pour voir avec qui vous êtes, à qui vous parlez, tout ça. Parce que je sais que ça existe. Donc, voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, les scorpions, on va continuer avec vos énergies sentimentales. vos énergies sentimentales relationnelles du scorpion, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17. Énergies sentimentales relationnelles pour le scorpion, semaine du 11 au 17, septembre. Alors, l'addiction, ok, quelqu'un qui est accro à vous. Il y a quelqu'un qui est accro à vous, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en elle. J'ai l'impression qu'il y a un ex qui n'arrive pas à décrocher un escorpion. Soyez attentifs quand même. Ça ressort tellement là. En plus, on parle d'événements attendus, d'effets de surprise, le passé qui revient, une punaise. le passé qui revient dans votre vie avec des excuses. Mais c'est du baratin, c'est du blabla à mes scorpions. Attention, il va vous dire que, ou elle va vous dire que vous lui manquez. Mais c'est quelqu'un qu'elle a le cœur brisé sans vous, qu'elle est dans le mal, qu'elle est dans le chagrin, d'accord ? Mais, qu'elle n'a pas confiance en elle, en lui. Mais c'est quand même des excuses. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, restez extrêmement prudents. Vous, par contre, ayez confiance en vous. Parce que là, on dit manque de confiance en toi. Donc, ça peut vous parler pour vous aussi. Faites-vous confiance. Si vous ne la sentez pas, cette personne, surtout, et si vous sentez qu'elle a, voilà, qu'elle est en train de vous mentir, qu'elle en rajoute, etc., fiez-vous à ce que vous ressentiez. En tout cas, soyez dans la plus grande vigilance parce que j'ai l'impression que cette personne, elle cherche à vous, comment dire, presque à vous déstabiliser, alors soit par tentative de chantage affectif, là, ici, là, que je ressens, le coup de « tu me manques, je me sens trop mal, etc. » « j'arrive pas à t'oublier, machin truc », pour vous garder un petit peu sous son emprise. Mais c'est surtout qu'elle risque de refaire surface de façon complètement inattendue, quoi. Donc, voilà. C'est quelqu'un, en plus, qui a peut-être des problèmes d'addiction, ici, amis scorpion. Voilà, les amis, très belle semaine à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vous, les Sagittaires. On va démarrer avec une carte du tarot pour vos énergies principales de la semaine du 11 au 17. Alors, pour le signe du Sagittaire, nous avons, pour le signe du Sagittaire, nous avons un 8 de coupe, un retrait, un éloignement plutôt émotionnalistique. C'est vous, c'est vous qui ressentez ce besoin de vous mettre en retrait par rapport à une situation qui n'est plus ce qu'elle n'était. C'est une situation dans laquelle vous avez beaucoup investi. Vous avez beaucoup investi, c'est une situation qui vous a même donné satisfaction à un moment donné. Donc là, on peut être sur une relation, sur du relationnel, bien entendu, de l'affectif. Mais ça peut être aussi le professionnel, bien entendu. Donc, c'est un besoin en tout cas d'aller chercher autre chose, d'aller chercher cet épanouissement que vous ne ressentez plus dans la situation que vous vivez actuellement ou dans la relation que vous vivez actuellement. Il y a eu des très bons moments, il y a eu beaucoup de satisfaction à un moment donné. Ça, c'est clair, il y a eu de très belles choses, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'autres choses, vous vous sentez appelé de toute façon par autre chose. Voilà, amis sagittaires pour l'énergie principale. Alors, maintenant, avec l'aliasqué, l'aliasqué, on vous dit que par rapport à ça, vous avez été dans l'ombre, vous n'avez pas voulu voir les choses. Ce n'est pas récent ce sentiment que vous avez au fond de vous, mais simplement vous. Il y a bien un refus d'accepter, d'admettre que c'est peut-être la fin d'un chapitre de votre vie. Alors, le sagittaire. Alors, le sagittaire, en plus, on vous parle d'une rencontre ici qui peut être bien sûr, non, c'est une rencontre sérieuse. Pardon. On a la loi là, ici. On a la loi, donc, on va aller rencontrer peut-être un homme de loi la semaine prochaine, amis sagittaires. On fait peut-être des démarches importantes. Rencontrer un notaire, un avocat, un juge, peut-être une convocation chez le juge aussi. Mais il y a l'idée d'un face-à-face ici. Un face-à-face, on est plutôt sur la vie, la vie, on va dire, sérieuse, matérielle. On n'est pas sur le relationnel ici parce qu'il y a vraiment la loi qui est en jeu derrière. Alors, nous avons, ouais, la sagesse, le savoir, la connaissance. Ah, ben là, on a la sexualité. D'accord. le labyrinthe, la corne d'abondance, l'hiver, la montagne, les arts ou l'artiste. Ça, c'est quoi ? C'est l'activité. Ok. Les activités ou le travail, le conflit. Ok. Ok. Alors, amis sagittaires, la semaine prochaine, vous allez peut-être rencontrer un désaccord, une embrouille. En tout cas, il va falloir régler un conflit sur le lieu professionnel. On voit qu'on n'est pas raccord. vous avez des idées, des opinions qui sont divergentes. Ça va demander, je pense, comment dire, peut-être pas de lâcher prise, mais comment dire ça ? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme inutilité, en fait, de s'obstiner ou de vouloir à tout prix avoir raison. Ici, on dirait que ce n'est pas, finalement, ce n'est pas en votre avantage. Il vaut mieux baisser les armes maintenant pour plus tard. Je ne sais pas, j'ai cette sensation que c'est un combat qui est stérile, en fait. C'est ce que je ressens ici. C'est un combat qui est stérile, que votre richesse, elle est ailleurs. Vous pouvez la trouver ailleurs. Alors, voyez, cette idée de l'assinion, du 8 de coupe ici peut vouloir dire ça. Ici, vous ne tiendrez pas dans cette situation-là ce que vous voulez. On a l'impression que ça ne passe plus, on n'est plus du tout en phase. Ça ne passe pas, quels que soient les arguments, voilà, pas possible. Il faut aller chercher ça, ce besoin-là de cette 9e coupe, cet épanouissement, cet enrichissement, cette abondance. Pour moi, elle vous attend ailleurs. Ok ? Vous en saurez davantage, je pense, d'ici l'hiver prochain, par rapport à ça, votre situation. Tout sera beaucoup plus clair à partir de l'hiver prochain. Pour d'autres, il est question de décrocher une formation et un financement, je pense, sur une formation professionnalité. Justement, s'il y a des reconversions. On peut parler évidemment d'une reconversion dans un domaine vraiment qui nous plaît beaucoup, peut-être même artistique ici, que vous aviez remis à plus tard parce que ce n'était pas raisonnable, etc. Eh bien là, je pense qu'il y a quelque chose ici. mais on vous parle plutôt de la période de l'hiver encore une fois. Donc, peut-être que vous entameriez une formation à partir de l'hiver prochain et que vous commencez déjà à vous renseigner sur vos possibilités déjà de financement, de prise en charge ou dans quel centre, etc. Ici, on peut être à la découverte aussi d'une personne. On parle plutôt d'intimité, plutôt de l'aspect charnel à Miss Sagittaire. Donc, peut-être la possibilité de démarrer une relation plutôt sur ce plan-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt flirt, plutôt côté très léger. Oui, ben voilà, un flirt, une aventure. Why not ? Ça peut être lors d'une sortie, un concert, un événement artistique, pourquoi pas ? Vous allez faire cette rencontre. Vous voyez, il y a, je ne sais pas, j'ai cette énergie-là, de l'artiste là, en tête. Ok, les Sagittaires, ben justement, puisqu'on en parle de ça, on va conclure avec vos énergies relationnelles, sentimentales pour la semaine prochaine. à nous, Sagittaires, c'est ce qui vous attend donc pour la semaine du 11 au 17 septembre. Alors, on vous dit, ne vous laissez pas influencer ou alors, soit c'est vous qui avez tendance à être un peu influençable, soit il y a une personne autour de vous qui est influencée, qui se trouve toujours des excuses, qui change tout le temps d'avis, parce qu'être influençable pour moi, c'est ça, qui se cherche des circonstances atténuantes, circonstances atténuantes, vous voyez. Bon là, ici, on a quand même un lien d'âme-sœur. Ouais. Il y a une prise de risque, il y a une prise de risque ici. Vous passez à autre chose dans votre vie amoureuse, quelqu'un qui était tout le temps dans les excuses, qui se laissait influencer par l'entourage, une relation un peu comme ça, les choses n'étaient pas claires. Pour moi, ici, vous rencontrez quelqu'un, mais c'est peut-être déjà quelqu'un avec qui vous ressentez une attirance ici. Et là, on saute à l'étape supérieure, parce qu'en plus, on l'avait dans votre tirage général, les amis. Donc, on se jette à l'eau, la semaine prochaine, on y va. C'est peut-être juste une attirance, mais on se dit, c'est pas grave, tant pis, allez, j'y vais, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de sortir de mon truc là. Allez, je tente le coup. Alors, qui va faire le pas vers l'autre ? Écoutez, vous me direz ça la semaine prochaine, amis sagittaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, les amis.